Chers amis, bonjour à tous, une petite vidéo de présentation assez courte pour vous présenter la réédition de mon livre « Ce sang qui nous lit » qui était sorti en juin 2019, donc il y a pile poil deux ans. Je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit et quelles sont les nouveautés. De quoi il s'agit, j'ai essayé dans ce livre de retracer finalement une histoire de la figure paternelle à travers les âges, que ce soit dans les communautés primitives, j'ai différencié communauté primitive, société primitive, communauté primitive, disons que ce sont les communautés africaines, les communautés archaïques, comme on pourrait dire, les communautés indiennes, etc., où je montre la place du père dans ces sociétés et en quoi ces sociétés sont finalement matriarcales. Il y a également une partie sur les sociétés primitives, donc c'est plus la Rome, la Grèce antique, où il y a une évolution de la présence et du rôle de la figure paternelle pour arriver jusqu'au christianisme et à l'avènement de la figure du père. Je parle également du judaïsme dans une grande partie, de l'islam à la fin. Donc ce livre m'a permis de proposer un concept qui est le matriarcat sacrificiel. Pourquoi ce concept ? Parce que je me suis rendu compte d'une chose, contrairement à ce que je pensais, parce que c'est ce qu'on m'avait appris, que le patriarcat, c'est en réalité l'architecture qui permet, au niveau familial, au niveau politique et au niveau religieux, d'atteindre la paix, en fait, la paix sociale. Tandis que le matriarcat, qui est un monde totalement indifférencié, où la hiérarchie n'existe pas, que ce soit au sein de la famille, au sein du politique et au sein du religieux, il y a ce qu'on a appelé le monisme métaphysique, en fait, va demander un sacrifice. D'abord, on va demander de la violence. C'est obligatoire qu'il y ait de la violence dans un monde indifférencié, parce que les rôles n'étant pas définis, tout le monde va vouloir empiéter sur le rôle de l'autre, et il y aura ce que Hobbes appelait la guerre du tous contre tous. Donc ça, ça se retrouve dans la famille, dans la nation et au niveau du religieux. Et à un moment donné, comme l'a expliqué René Girard, il va y avoir la désignation d'un bouc émissaire et un sacrifice. Et ce sacrifice va permettre de rentrer dans un nouveau cycle, c'est la vision cyclique du temps, en fait, de l'ordo-hab-cao dans ce monde matriarcal, ce monde indifférencié. Et on retrouve un cycle nouveau, un nouvel ordre, mais qui mènera petit à petit à un désordre, et à toujours à la désignation du bouc émissaire. C'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai essayé de définir ce qu'est le patriarcat, et je pense avoir réussi à le définir de manière simple dans cette réédition. Le patriarcat, c'est quoi ? C'est un père dans la famille, un père pour la nation, et un père au ciel. Et avec cette architecture, vous avez des rôles qui sont différenciés, qui sont incarnés, il y a l'indifférenciation contre l'incarnation, que ce soit dans la famille, avec le chef de famille, qui est en complémentarité avec la mère de famille. Le roi, figure du roi, figure du monarque, qui est en complémentarité avec une figure religieuse. Et la trinité, avec cette croix, en fait, qui empêche les abus violents de ce monisme métaphysique dont je vous parlais, en proposant du dualisme, le dualisme de l'être. Donc je ne vais pas aller trop trop en profondeur sur ces thématiques. Mais en tout cas, c'est un livre de recherche. Au cours de ce livre, j'ai proposé vraiment cette vision-là dans différents milieux, et dans différentes religions, et dans différents systèmes familiaux. Et j'ai essayé de montrer en quoi le patriarcat était, selon moi, et selon les travaux que j'ai pu faire, la seule manière, en fait, d'arriver à une société pacifiée. Alors je vous renvoie également sur les autres vidéos, les autres passages médiatiques, pour vous faire une idée sur le livre. Là, je vais essayer de me concentrer sur les nouveautés. Donc déjà, le format précédent était un format poche. Il y avait énormément de retours sur le problème de ce format poche, qui n'est pas vraiment facile à lire pour quelqu'un qui utilise le livre pour travailler, pour prendre des notes. Et je me suis rendu compte que beaucoup de lecteurs étaient des lecteurs actifs. Donc nous avons un format désormais beaucoup plus grand et plus agréable à lire. Il y a un prologue qui est consacré à cette réédition. Il y a un épilogue, également, qui est inédit dans cette édition-là. La préface de Pierre Hillard est toujours présente, mais elle a été augmentée. Il y a également une postface d'Alain Pascal, à la fin du livre, qui revient notamment sur ces questions du monisme, du dualisme, etc. Il y a une partie supplémentaire que j'avais regretté de ne pas avoir dans la précédente édition, qui est sur la révolution gaïatique. Et on est vraiment dedans, puisqu'on est parqué comme des animaux, bientôt pucés, bientôt vaccinés, de manière obligatoire peut-être, comme des animaux. Donc on est vraiment dans le retour de la religion, de la terre-mer, etc. Il y a une grosse partie sur Nietzsche et sur le virilisme qui est rajouté, où j'essaie d'expliquer et de montrer en quoi le patriarcat n'est pas du tout le masculinisme, et n'est pas du tout le virilisme tel qu'il est expliqué par certains aujourd'hui. C'est une chose totalement différente. Pour vous donner un exemple, dans les communautés primitives des sociétés matriarcales, les hommes étaient extrêmement virils, extrêmement masculins, et extrêmement virilistes, comme on pourrait dire aujourd'hui. Pourtant, nous étions dans un monde totalement matriarcal et matriarcat sacrificiel. Le patriarcat, c'est autre chose. Le patriarcat, c'est pour un homme, évidemment, la virilité, mais qui est atténué par une vision transcendante, en réalité. C'est accepter que le patriarcat, c'est être ancré dans la terre de ses pères, et comme le disait saint Thomas, être le lien direct vers Dieu le Père. Donc ça empêche toutes les formes de virilisme un peu, m'excuser du terme, mais un peu débile qu'on peut voir aujourd'hui sur Internet. C'est pas du tout ça le patriarcat, en fait. Ensuite, il y a un ajout à la fin du livre sur la notion de la virilité spirituelle. Donc là, je ne développe pas, je vous laisse découvrir. Il y a également, parce que vous m'avez fait beaucoup de retours sur des termes ou des paragraphes qui étaient assez complexes, il y a beaucoup de notes de bas de page qui ont été rajoutées pour tenter de rendre la lecture un peu plus simple et un peu plus compréhensive. Au niveau de la forme également, nous travaillons désormais avec Julie, qui réalisent les mises en page. Donc on a vraiment passé un cap dans le travail éditorial. Donc c'est un livre qui est beaucoup mieux édité. Vous le verrez aussi, je pense, dans nos nouvelles parutions. Donc je vous renvoie effectivement également vers d'autres vidéos qu'on mettra en lien sous celle-ci, en commentaire de celle-ci, pour aller plus en profondeur dans ce livre. Et évidemment, je vous invite à le lire. Donc aux éditions du Verbeau, ce sont les qui nous lient. Ah, excusez-moi, très important, à la fin du livre, il y a des indexes. Index des concepts et index des noms propres. Donc pour ceux qui travaillent en lisant, comme c'est mon cas, vous pouvez retrouver les termes et les noms propres qui vous intéressent dans le livre de manière beaucoup plus simple. Donc édition du Verbeau, 300 pages pour 22 euros, donc disponible sur le site internet de la maison d'édition, mais privilégiée, si vous le pouvez, la librairie. Je vous souhaite bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501